Concrètement, si vous avez aimé la série Regne, je vous conseille mille fois cette série. C'est le parfait mélange entre Regne et à la limite un petit peu Camelot. Vous l'aurez compris les amis, aujourd'hui on va parler de la série My Lady Jane qui est sortie ce matin sur Prime Video. Et je vais être honnête avec vous, je commence à de plus en plus aimer les séries Prime Video. A la limite de les préférer à Netflix, mais bon ça c'est autre chose. Quand j'ai commencé la série ce matin, je m'attendais vraiment à rien du tout. Voilà, j'avais vite fait entendu parler de la série. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, je savais que c'était basé sur un livre. Je ne l'ai pas lu, comme d'habitude, vous le savez maintenant. Mais du coup, j'avais envie de la regarder sans trop me demander ce qui allait se passer. Je savais juste que ça parlait de royauté, d'ancien temps, mais que c'était un petit peu décalé. Et oh mon dieu, à quel point ça décalait, je ne m'y attendais pas. Mais avant de commencer la vidéo et de vous donner mon avis sur cette série, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à venir me suivre sur Instagram et TikTok comme d'habitude. En plus, on approche bientôt des 50 000 abonnés. Et sachez qu'à partir des 50 000 abonnés, il va y avoir du frais sur la chaîne. J'attends juste d'atteindre un certain palier pour changer tout ça. Mais il va y avoir du nouveau, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc, My Lady Jane, c'est une série, comme je vous le disais, historique, entre guillemets, qui n'a rien à voir avec l'histoire. C'est juste au niveau de la temporalité. Ça se passe, je crois, au 16e siècle, si je ne dis pas de bêtises. Et ça va raconter l'histoire de Jane, donc une Lady Jane. Et de tout son parcours au niveau de la royauté, de son ascension au trône en tant que reine. Mais également de la princesse Elisabeth et de la princesse Mary. Donc Mary, Stuart, Elisabeth. Bref, vous connaissez à peu près l'histoire. Ils se sont clairement servis des personnages historiques pour en faire une série complètement décalée, complètement what the fuck, à mourir de rire. Vraiment, je ne m'attendais pas à rire autant devant cette série. Ils grêlent, c'est plus de la pluie, c'est de la grêle. Désolée pour le bruit. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup rigolé dans la série. Et en même temps, comme je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, elle m'a fait énormément penser à Regne. Donc, pour ceux qui ont vu la série avec Adelaide Kane, vous savez de quoi je parle. Et clairement, si vous avez aimé cette série, mais courez la voir. Il n'y a que 8 épisodes, ça se regarde très facilement. Et à mon avis, au vu de la fin de l'épisode 8, on aura clairement une saison 2. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'elle ne sera pas annulée. Je ne pense pas. Parce que vraiment, j'ai passé un très très bon moment devant. J'ai passé la journée à la regarder. Je viens à peine de la terminer. Et la série est incroyable. Mais on va revenir point par point quand même. Pour que vous sachiez mon avis en profondeur. Je ne vais pas spoiler. Je ne vais pas vous parler de l'intrigue ou du moins de ce qui se passe à la fin. Je vais quand même vous parler un petit peu de l'intrigue sans vous spoiler absolument tout. Voilà, comme ça, au moins, pour ceux qui n'ont pas encore vu, étant donné que ça vient de sortir, vous pourrez quand même avoir mon avis. Et potentiellement, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, vous décidez à la voir ou non. Déjà, concernant l'ambiance visuelle et musicale, j'ai adoré. Déjà, moi, il faut savoir que j'adore ce qui est médiéval, moyen âge. J'aime beaucoup aussi la royauté, les costumes du 16e siècle. Voilà, c'était juste incroyable. J'ai adoré le côté visuel, le côté gros bijoux, énorme robe. Vraiment, moi, c'est mon kiff total. Donc, j'ai adoré à ce niveau-là. Les châteaux, pareil. C'était plutôt bien fait au niveau CGI, au niveau fond vert, tout ça. Ça ne piquait pas les yeux. Voilà, donc vous pouvez aller regarder sans aucun problème. En tout cas, moi, ça ne m'a pas piqué les yeux. Il y a, en plus de ça, des effets spéciaux tout au long de la série. Et je les ai trouvés vraiment très bien foutus. Donc, vraiment, chapeau à Prime Vidéo. Qui deviennent meilleures de jour en jour avec leur série dite fantastique. Même si la série, à la base, je n'aurais pas pensé qu'elle était fantastique. Mais elle a un petit côté fantastique qui est assez intéressant et intriguant que j'ai adoré. Mais bref, attendez, je suis en train de me perdre. Pour ce qui est de l'ambiance musicale, j'ai adoré le décalage, justement, avec l'ambiance visuelle qui fait très 16e siècle. Qui fait très royauté, qui fait très château, roi, reine, ce que vous voulez. Les musiques, ce sont des musiques actuelles. Et la première fois que j'ai entendu une musique dans la série, dans le premier épisode, je ne m'y attendais pas. Je me suis tapée, je crois, un fou rire devant. Parce que c'est tellement décalé qu'on se dit, mais what the fuck, il y a un problème. Et au final, les deux se marient parfaitement bien. Le côté 16e siècle avec des chansons et des ambiances musicales très 21e siècle, c'est parfait. Le combo est génial et j'ai adoré. Pour ce qui est des personnages, c'est fou parce qu'au tout début de l'épisode 1, je me suis dit, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas trop si je vais aimer les personnages ou quoi. Sachez qu'à la fin de l'épisode 8, j'ai adoré l'entièreté des personnages. Même ceux qu'on déteste, j'ai adoré les détester. Je pense notamment aux personnages de Mary, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas vous spoiler. Mais tous les personnages sont intéressants, ils sont intriguants. Ils jouent super bien en plus. Franchement, c'est de ça dont j'avais un peu peur en voyant la série. Je me suis dit, j'ai un peu peur que les jeux d'acteurs soient mauvais. Et au final, pas du tout. Je suis rentrée directement dans la profondeur des personnages. Ils sont très très bien construits en plus de ça. Chacun d'entre eux a vraiment sa personnalité, sa façon de jouer, son rôle bien déterminé. Et vraiment, c'était un plaisir de les voir à l'écran. Je ne connaissais pas du tout les acteurs. Alors, sauf un ou deux, je crois que je me souviens de mémoire rapidement. Mais en tout cas, les jeux d'acteurs étaient très très bons. Il n'y avait pas de quoi qu'à ce niveau-là. Il y a eu zéro moment gênant. Tout simplement parce que la série est faite pour avoir des moments un peu gênants. Mais c'est directement ancré dans l'intrigue. Du coup, ce n'est pas gênant au final. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, parlons-en de l'intrigue. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait une histoire en lien direct avec la royauté. Je sais, j'ai dit le mot royauté 15 fois. Mais avec du coup la succession au trône. Avec les disputes au niveau des successions au trône. Au niveau des trahisons, des conflits, des tentatives de meurtre. Et tout ce truc-là de poison. Bref, vraiment comment ça se passait à l'époque entre guillemets. Et l'histoire d'amour à côté de Jane avec son mari qu'elle épouse dès le début. Voilà, qu'elle est un petit peu forcée à épouser. Donc en termes de tropes, il y a vraiment la trope du mariage forcé. Mais que je trouve incroyable. Parce qu'il n'y a jamais ce truc de prise de pouvoir. Genre ascendant l'un sur l'autre. Donc c'est génial. J'ai adoré leur histoire à tous les deux. Et à côté de ça, on a toute l'intrigue au niveau fantastique en fait. Voilà, avec des personnages qui sont considérés comme une sous-race. Voilà, qui sont des créatures. Et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le parallèle avec la vraie histoire des reines. Donc Elisabeth, Marie Stuart à l'époque. Tout ce qu'on a pu voir au niveau des livres ou des films, séries qui sont sortis. Ça m'a justement fait beaucoup penser à Reine. Et dans ce truc-là justement, c'est le côté protestant catholique. Qui est là, pour le coup, remplacé par les humains et les hybrides. En gros, sans rentrer dans les détails. Et j'ai trouvé ça ultra bien expliqué. Parce qu'il y avait vraiment ce côté très limite racisme envers les créatures, donc les hybrides. Et la manière dont c'est amené. La manière dont ils essayent de changer ça. La manière dont il y a vraiment deux camps. J'ai trouvé ça trop intéressant. Et bien l'amené. Voilà, je l'ai répété mais au moins vous comprenez. Ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé aussi dans la série, c'est vraiment le mélange entre le langage d'époque et le langage actuel. On a souvent des gros mots. On a souvent des façons de parler qui virent au ridicule. Que dans aucune série ou film historique, tu les verras parler comme ça. Là, ils ont vraiment joué sur ce côté-là pour faire rire. Il y avait aussi la narration. On a une voix off tout au long des épisodes. Qui est incroyablement drôle. Enfin bref, vraiment cette série, quand je vous dis que ça me fait vraiment penser à un mélange entre règne et Kaamelott, c'est vraiment ce combo-là. Et du coup, tu passes un très bon moment. Il n'y a aucun moment où je me suis ennuyée, où j'ai trouvé que c'était lent, où il y avait des histoires qui ne servaient à rien. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai fil conducteur tout au long des huit épisodes. Qui permettait de rester vraiment ancré dans les épisodes et de ne pas s'ennuyer. Après, bon, on va dire que moi, j'ai un peu l'obligation, entre guillemets, de regarder les huit épisodes à la suite. Pour pouvoir vous sortir la vidéo le jour même. Mais s'il n'y avait pas ce côté-là YouTube, je pense que j'aurais fait quand même une petite pause entre les épisodes. Pas parce que je me suis ennuyée, mais parce que huit heures devant un écran, ça fait vite mal à la tête. Voilà, ça fatigue très très vite. Donc, clairement, je pense que c'est une série que vous pouvez très bien regarder en un jour si vous avez envie. Ou en deux, trois jours si vous préférez prendre votre temps. Mais clairement, vous allez dévorer les épisodes, en tout cas si vous êtes comme moi. Parce qu'on a envie de savoir la suite à chaque fin d'épisode. Vraiment, il y a un mini plot twist à chaque fois qui te fait dire, j'ai besoin de voir ce qui va se passer après. Donc, voilà. En plus, vraiment, dès le tout début du premier épisode, t'es automatiquement captivé par l'histoire. De une, par rapport à la voix off que je vous disais, qui te met direct dans l'histoire. Mais aussi par le personnage de Jane. On a, dès le départ, je crois, la première scène de Jane. Elle est en train, littéralement, de mettre une concoction, genre des herbes, pour faire du bien à sa pote qui a une mycose vaginale. Voilà. On est direct dans ce côté what the fuck. Et pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir quand on regarde une série historique. J'aime pas dire le mot historique parce qu'on pense souvent que ça veut dire que c'est en lien avec l'histoire. Mais pas du tout. C'est vraiment pas du tout en lien avec l'histoire. Commencez pas à dire, oui, mais la série, elle suit pas l'histoire. Oui, il y a des créatures, évidemment, qu'elle suit pas l'histoire. Bref, vous avez compris. Mais, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Dès le départ, en fait, vraiment, j'ai été hypée. Dès les premières secondes de l'épisode, j'étais déjà dedans. Et je savais pertinemment que j'allais aimer la série. Donc, je pense qu'il y a pourtant seulement moyen que ça vous fasse la même chose. À vous également. Maintenant, à voir si tout le long des épisodes et tout le reste des épisodes vont autant vous plaire que les premières secondes du premier. Alors, pour le coup, même si, oui, l'histoire est très drôle, très what the fuck, très, comme je vous le disais, un petit peu Kaamelott, on a quand même beaucoup de sérieux dans la série. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de métaphores grâce aux créatures qui font partie de l'histoire. Il y a beaucoup, beaucoup de métaphores qui sont ultra intéressantes à voir. Et du coup, plus on avance dans l'histoire et plus ça devient sérieux, entre guillemets. Même si, voilà, ils nous mettent quand même des petites touches, des fois, d'humour pour nous rappeler qu'on est quand même dans une série feel good et qu'on n'est pas justement en train de regarder Regne avec des meurtres à gogo. Voilà, c'est juste génial. Et pour le coup, j'ai vraiment très, très hâte de voir la saison 2. Parce que, malheureusement, je dis malheureusement parce que s'ils décident d'annuler la série, on est dans la merde. Mais malheureusement, la fin de l'épisode 8, c'est une fin complètement ouverte. C'est-à-dire que c'est pas une fin. Enfin, c'est le genre de fin où tu te dis, je veux voir la suite, genre demain quoi. J'ai pas envie d'attendre un an pour voir la suite. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils nous ont fait limite un petit récap de ce qui nous attend pour la saison 2 à la fin de l'épisode 8. Donc tu sais d'avance quelles vont être les intrigues pour la suite. Et ça, c'est génial parce que ça donne envie de voir la suite et du coup de patienter. Je vais pas m'éterniser, je pense, sur la série parce que c'est une série plutôt sympa. Comme je vous l'ai dit, c'est très feel good. Et il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Les jeux d'acteurs sont bons. Les intrigues, qu'elles soient principales ou secondaires, sont très très bien. Tous les personnages sont intéressants à regarder et captivants. Il y a une bonne dose d'humour dans chaque épisode. Et bref, c'est juste génial. Moi, franchement, ça a été un petit coup de cœur pour moi, cette série. Je l'ai beaucoup beaucoup aimée. Et je vous la recommande si vous ne l'avez pas encore vue. Pour ma part, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Plus vite je la termine, plus vite je vous la sors sur la chaîne. Je vais essayer de la sortir avant 19h. Bref, si en tout cas la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Comme je vous l'ai dit, on est bientôt au 50k. Donc si vous pouvez me permettre de les atteindre plutôt rapidement, ce serait cool. Voilà, il y aura des petites surprises qui arriveront après ça. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, ce que vous, vous avez pensé de la série. Si vous avez aimé, pas aimé. Si vous avez commencé à regarder ou pas du tout. Si ma vidéo vous a donné envie de la regarder. Mais en tout cas, je vous la conseille les yeux fermés parce que je l'ai trouvée géniale. Je pense très certainement que la série va plus plaire que déplaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501